Bonjour à tous et merci pour ce nouveau challenge généré par monsieur Loïc Glovarec. C'est pour moi un plaisir et un honneur d'y participer et de vous montrer le fruit de mon travail. Je m'appelle Gaétan Gallas et je suis apprentie à l'école des métiers du Lot à Cahors et j'exerce mon activité à l'hôtel Mercure et restaurant La Dîner du Villiers à Fijac. Pour cette Festa Candela Home qui signifie la fête des chandelles, je vais réaliser des crêpes flambées à la vieille noix de Souillac. Ma vision pour cette recette a été de travailler la crêpe avec un découpage type tagliatelle. Je vais commencer par les nourrir en travaillant un caramel à base de beurre. Je vais maintenant procéder au flambage de mes crêpes à la vieille noix de Souillac. Je vais meeredre. Il va en tout faire. C'est bon. La crêpe est une belle nourriture. La crêpe est une petite aromée. La crêpe est une petite aromée. La crêpe est une petite aromée sur la crêpe de la crêpe. En tout cas, il s'est bien. J'ai une petite aromée. Mon flambage est terminé. Je l'ai fait à partir de vieilles noix issues de la distillerie Louis Roch à Souillac. Célèbre distillerie connue pour sa vieille prune et présente dans les tables de France et à l'international. Je vais maintenant positionner mes tagliatelles de crêpes dans l'assiette témoin et préparer le sirop à base de café corsé pour donner un peu plus de saveur authentique. Ma recette s'achève. Je vais maintenant y déposer une quenelle de glace douceur de lait comme ceci délicatement. Râper une noix à hausser du Périgord pour donner un peu plus d'intensité au goût. Comme ceci généreusement. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également prendre un gramme de café et le râper comme ceci. Ça donnera un peu plus d'intensité. Mesdames, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire. N'hésitez pas à partager. Merci pour tout ! Sous-titrage Société Radio-Canada